Donc voilà, j'ai travaillé à partir de ce graphique que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc c'est issu du site knittingstitches.org Et donc là, j'ai déjà fait 1, 2, 3 fois le motif en hauteur et donc je marque avec des petits bâtons. Donc on va commencer par le premier rang. Donc ici, je commence par acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit de mailles ensemble. Voilà. Je vous montre. Je place donc un marqueur au début pour bien repérer. Là, il faudra que je change de rang. Donc je le fais passer comme ceci. Et donc j'ai dit pour le premier rang, on a acheté 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à la fin, eh bien, j'ai 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Donc ce rang, vous le visualisez bien parce que lorsque vous aurez donc réalisé tout le motif, on recommence de cette façon-là. Alors, le jeté est au niveau du jeté du tour précédent et là, donc j'ai mes mailles à l'endroit et à la fin, j'ai mes 2 mailles ensemble qui sont juste avant, donc ici, le surjet simple. Voilà. Donc on recommence. Donc un jeté, 8 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Voilà, on fait ça tout le tour. Alors, donc nous voilà au deuxième rang. Donc ici, je fais une maille en l'air, un jeté, 7 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Alors, à savoir que les mailles à l'endroit, là plus là, ça fait 8 ans. Donc, je passe donc au marqueur. Donc, j'ai dit une maille, une maille à l'endroit ici sur le jeté. Alors, à savoir que le jeté, le tour suivant, on le tricote. Les jetés sont toujours tricotés au tour suivant. Donc, un jeté, 7 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et mes 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Et donc, on fait ça tout le tour. Donc, le jeté du rang précédent, tricoté. Et ensuite, donc, un jeté, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc, on fait ça tout le tour. On se retrouve à la fin de ce tour. Alors, nous sommes ici au troisième rang. Là, donc, je vais faire une petite croix ici. Je vais avoir 2 mailles à l'endroit, un jeté, et 6 mailles à l'endroit, et 2 mailles ensemble. Donc, je vous rappelle que 6 plus 2, ça fait toujours 8. Donc, je vous montre. Donc, j'ai toujours, donc, mon marqueur de début. Donc, lui, je le fais passer. Voilà, comme ceci. Ensuite, je fais, donc, 2 mailles à l'endroit. Alors, à savoir toujours, là, que le jeté, le rang suivant, il est tricoté, le jeté. Voilà, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, après le jeté du rang précédent. Donc, là, je vais faire, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble. Alors, vous voyez, là, ici, les 2 mailles ensemble, en fait, se suivent, là. Ce sont sur les 2 mailles ensemble des rangs précédents. Voilà. Donc, je continue, mais toujours de la même façon. Donc, 2 mailles à l'endroit, le jeté, 6 mailles à l'endroit, et enfin, 2 mailles ensemble. Donc, on va faire ça tout le rang. Je vous retrouve à la fin de ce rang. Alors, nous voici, donc, au quatrième rang. On va faire, donc, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc, je répète, donc, 5 mailles à l'endroit et 3, ça fait 8. Vous aurez toujours 8 mailles à l'endroit dans votre motif. Alors, je vous montre. Donc, je fais glisser, donc, le marqueur. Alors, j'ai dit 3 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, un jeté. Et donc, là, vous voyez, là où je commence, après le jeté, il y a une chaînette, là, en fait. Donc, ici, je travaille, donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles et 2 mailles ensemble. Alors, là, c'est pareil. Au niveau de la fin des 2 mailles ensemble, vous avez, donc, une chaînette ici. Et puis, on recommence. Donc, 3 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2. Et la dernière maille que je tricote, eh bien, c'est le jeté du rang précédent. Voilà. Et donc, je fais un jeté, 5 mailles endroit, 2 mailles ensemble. On se retrouve à la fin de ce rang. Alors, nous arrivons ici, donc, au cinquième rang. Donc, il va falloir tricoter, donc, 4 mailles à l'endroit ici, un jeté. Et 4 mailles à l'endroit ici, 2 mailles ensemble. Alors, on va essayer de ne pas se mélanger, parce que là, il y a 4 et 4 mailles pour savoir où on fait le jeté, où on fait les 2 mailles ensemble. Donc, je vous fais voir. Donc, je passe toujours, donc, mon marqueur. Ici, donc, je vais faire mes 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Donc là, je vois ici, c'est là que je fais le jeté, parce que je l'ai jeté des rangs précédents. Le jeté du rang numéro 4, je le tricote. Et je fais un nouveau jeté derrière. Et ici, je fais 1, 2, 3, 4. Et je vais faire ici mes 2 mailles ensemble, comme ceci. Voilà. Donc, alors, 4 mailles à l'endroit. Après, ici, le jeté, on fait le jeté. 4 mailles à l'endroit. Et 2 mailles ensemble, avec la dernière maille qui termine, donc, la chaînette ici du dessin. Et je recommence. Donc, je vais faire ça, donc, tout le rang, tout le tour. Donc, 1, 2, 3, 4. Un jeté. 4 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Donc, on se retrouve à la fin de ce rang. Alors, bien sûr, je termine mon tour par 2 mailles ensemble, ici. Voilà. Donc, après, on va passer au rang numéro 6. Là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc, je vous fais voir. Donc, je passe encore le... Ici, voilà. Donc, là, j'ai dit, donc, c'était 5 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4. 5, essayez de serrer, donc, votre travail, c'est plus joli. Moi, j'ai pris des aiguilles quand même plus grosses, parce que normalement, mon fil se tricote avec du 2,5. Moi, j'ai pris du 3,5. Donc, un jeté, donc, je suis toujours les jetés des tours précédents. 3 mailles à l'endroit, donc, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble. Voilà. Donc, on fait ça tout le rang. Voilà. Donc, ici, je recommence. Donc, je vais faire 5 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc, on fait ça tout le tour et on se retrouve à la fin de ce tour. Au rang suivant, donc, le numéro 7, ici, donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Donc, je vous montre, alors, je repasse encore le marqueur, là, sur l'aiguille de droite, donc, ici, j'ai dit, donc, on a 6 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais mon jeté, donc, en continuité des jetés des rangs précédents. Ensuite, donc, j'ai 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. La dernière maille ensemble, donc, est sur la chaînette des rangs précédents. Voilà. Et donc, je fais ça tout le tour. Donc, là, j'ai 6 mailles à l'endroit, 1 jeté, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. On se retrouve à la fin de ce tour. Alors, au 8e rang, on va travailler, donc, 7 points à l'endroit, 1 jeté, 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Voilà. Donc, je vous montre. En fait, c'est des crescendo, là, ou crescendo, comme on veut. Et puis, donc, la suite du motif, ça sera dans l'autre sens. En fait, c'est un motif qui n'est pas très difficile. C'est pour ça que je l'ai choisi, d'ailleurs. Et par contre, moi, de temps en temps, mon attention est accaparée par autre chose. Et puis, je fais des erreurs. Mais bon, c'est vite rattrapable. Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté et une maille à l'endroit. Donc, 7 et une, ça fait 8. On a toujours nos 8 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Voilà. Donc, on va faire ce travail tout le tour. Donc, là, vous voyez, mes 2 mailles ensemble sont alignées sur cette chaînette. Et là, le jeté est aligné ici sur les autres jetés. Donc, on se retrouve à la fin de ce rang. Alors, là, nous arrivons donc au 9e rang. 8 mailles à l'endroit, 1 jeté, 2 mailles ensemble. Donc, là, on termine cette série. Et après, on va attaquer l'autre série dans l'autre sens. Donc, je prends le marqueur. Là, on a dit, donc, 8 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, là, j'arrive dans la série des jetés. Donc, je fais mon jeté. Et je fais, donc, mes 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Donc, les 2 mailles ensemble à l'endroit, c'est toujours pareil. Ça suit la petite chaînette. Donc, on va faire tout le tour de cette façon-là. On se retrouve à la fin de ce tour. Donc, nous voilà arrivés au 10e rang. Donc, là, on change carrément de motif. On va commencer par un surjet simple. Donc, une maille glissée, une maille tricotée. Je rabats la première sur la seconde. Et on va terminer par le jeté. Donc, là, j'ai 8 mailles à l'endroit. Compte tenu que mon motif fait 10 mailles de largeur. Donc. Alors, pour ce faire, donc, je fais toujours passer mon marqueur sur l'aiguille de droite. Donc, ici, je fais un surjet simple. Donc, je glisse la première. Je tricote. La deuxième. Que je rabats. Je rabats la première sur la deuxième. Voilà. Ensuite, j'ai 8 mailles à l'endroit. Donc, une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et je termine par un jeté. Alors, votre surjet simple, vous le ferez, donc, après cette chaînette, là, sur ces deux mailles-là. Donc, je vais faire ça tout le tour. Donc, un surjet simple. Donc, je vous donne des points de repère que je rabats. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, on va faire ça. Donc, tout le tour, on se retrouve à la fin de ce tour. Ensuite, au onzième rang, ici, j'ai un surjet simple, sept mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Donc, je vous montre. Donc, je passe le marqueur, ici. Alors, pour la dernière partie du motif, on commence toujours par un surjet simple. Comme ceci, je rabats la première sur la deuxième maille. Donc, là, j'ai sept mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, un jeté et une maille. Alors, là, c'est pareil que pour les premiers rangs, le jeté au rang suivant est toujours tricoté. Ensuite, je recommence. Donc, un surjet simple que je rabats. Alors, là, en fait, je n'ai pas mis de marqueur, mais vous pouvez tout à fait mettre des marqueurs entre les motifs. Donc, là, je vais avoir sept mailles à l'endroit et un jeté. Ici. Voilà, donc, on va faire ça tout le tour. On se retrouve à la fin de ce tour. Pour le rang numéro 12, nous allons travailler, donc, un surjet simple. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, mailles à l'endroit. Un jeté, deux mailles à l'endroit. Je vous montre. Donc, je passe le marqueur sur l'aiguille de droite. Alors, voici le surjet. Donc, je glisse la première maille. Je tricote la deuxième maille, comme ceci. Et je rabats la première sur la deuxième. Donc, ensuite, j'ai six mailles à l'endroit. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Là, j'ai un jeté. Et je travaille à l'endroit, donc, les deux dernières mailles. Donc, une dont le jeté du rang précédent est due. Donc, on va faire ce travail tout le tour. Donc, là, j'ai un nouveau surjet simple. Donc, se rappeler bien qu'il y a dix mailles dans chaque motif. Donc, un surjet simple, six mailles à l'endroit. Un jeté, deux mailles à l'endroit. Donc, on se retrouve à la fin de ce rang. Au treizième rang, ici, nous allons travailler, donc, un surjet simple. Cinq mailles à l'endroit. Un jeté, trois mailles à l'endroit. Donc, je vous fais voir. Alors, le surjet, donc, je glisse la première maille. Je tricote la deuxième. Et je passe la première sur la deuxième. Donc, j'ai dit cinq mailles à l'endroit. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. Un jeté, trois mailles à l'endroit. Une, une. Alors, le jeté, il se fait juste avant le jeté du rang précédent. Deux, trois. Et on recommence, donc, tout le tour. Un surjet. Cinq mailles à l'endroit. Un jeté. Trois mailles à l'endroit. Et on se retrouve, donc, à la fin de ce rang. Au rang numéro 14, donc, nous avons un surjet simple. Quatre mailles à l'endroit, ici. Un jeté, quatre mailles à l'endroit. Donc, moi, j'arrive à me tromper. Mais bon, en principe, si on fait bien attention, Ça passe. Donc, je glisse toujours mon marqueur. Donc, je fais le surjet simple. Donc, je glisse la première maille. Je tricote la deuxième. Donc, je rabats la première sur la deuxième, comme ceci. Donc, je fais mes quatre mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre. Le jeté, qui va se trouver, donc, juste devant les jetés des tours précédents. Et quatre mailles à l'endroit. Une, deux, trois. Trois, quatre. Voilà. Donc, on va faire ça tout le tour. Et on se retrouve à la fin de ce tour. Donc, je continue, donc, avec un surjet simple. Quatre mailles en droit. Un jeté. Quatre mailles en droit. Voilà. Au rang suivant numéro 15, ici. Là, j'ai donc un surjet simple. Trois mailles en droit. Un jeté. Et cinq mailles en droit. Donc, je vous répète que ces mailles en droit doivent être au nombre de 8 et 10 en tout avec le jeté. Et les mailles en droit. Et les mailles en droit. Donc, je vous montre. Donc, je fais passer toujours le marqueur. Je fais mon surjet simple, comme ceci. que je rabats. Là, je fais donc mes trois mailles en droit. Là, je fais mes trois mailles en droit. Voilà. Et puis, je vais faire ça, donc, tout le tour. Donc, là, je recommence avec le surjet. Donc, trois mailles en droit. Un jeté. Et cinq mailles en droit. On se retrouve à la fin de ce rang. Au rang suivant, donc, c'est le rang numéro 16. Nous avons donc... Oui. Deux mailles en droit. Un jeté. Six mailles en droit. Non. Au rang suivant, le rang numéro 17. Donc, nous allons travailler. Donc, notre surjet simple. Une maille en droit. Un jeté. Et sept mailles en droit. Donc, je vous montre. Alors, on a dit un surjet simple que je rabats. Une maille en droit. Un jeté. Et sept mailles en droit. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Voilà. Puis, on recommence. Donc, le surjet simple. Donc, je glisse la première maille. Je tricote la deuxième maille. Et je rabats la première sur la seconde. Voilà. Donc, une maille à l'endroit. Un jeté. Sept mailles en droit. On se retrouve à la fin de ce rang. Nous arrivons au dernier rang du motif. Donc, le rang numéro 18. Donc, nous faisons toujours le surjet simple. Un jeté. Et huit mailles en droit. Donc, je vous montre. Et ensuite, on repart donc du rang numéro 1. De 1 à 18. Et on reprend à 1. Donc, je vous montre. Donc, ce dernier rang. Numéro 18. Donc, c'est facile. Donc, je fais passer mon marqueur. Je fais mon surjet. Donc, je glisse la première maille. Je tricote la deuxième à l'endroit. Et je fais glisser la première sur la deuxième. Ensuite, je fais le jeté tout de suite. Et je fais donc mes 8 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, c'est facile. Alors, on recommence. Donc, le surjet. Simple. Donc, je rabats. Le jeté. Et 8 mailles à l'endroit. Voilà. Donc, je vous rappelle que, ensuite, lorsque nous aurons terminé, donc, ce rang numéro 18, on reprend, donc, le motif au rang numéro 1. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. 3, 6, 6, 6, 32, 7, 6, 8.